Ah, pour le moment de Maison-Famille, Anaïs est là ce matin. C'est là, Anaïs? Allô! Bravo pour l'agencement. Ben oui, on est... Tu nous suggères des cadeaux? En fait, tu suggères à celle qui nous regarde des cadeaux pour la fête des pères qui s'en vient. Ben là, celle, mais n'importe qui en fait, là. Oui, t'as raison. Parce qu'on s'entend, là, des papas aillent en autant que des mamans. T'as raison. Et bon, 16 juin, je vous rappelle. Donc, encore là, on m'a X sur le calendrier. Tout ce que je vais vous montrer ce matin. Allez faire un tour sur le site de Salut Bonjour. Vous aurez par la suite tous les détails. Et là, je vais commencer. C'est l'été, il fait chaud, mais il y a quand même quelques soirées, les petites fraîches, les soirées un peu plus frisquettes. Donc, il y a Tamelo Boutique, entreprise montréalaise, des chandails qui sont créés à Montréal. Mon papa, c'est le meilleur. Ou encore le crewneck, papa ours. Ce sont aussi des chandails unisex, je tiens à le mentionner. Et si jamais votre père a tripé sur Tom Cruise. Top Gun. Il y a aussi Top Papa. Moi, je l'aime beaucoup. Ce chandail-là. Alors, vous pouvez offrir ce type de cadeau-là à votre père. Alors, mes chandails, est-ce qu'il est fait à partir d'un dessin d'enfant? Dessin d'enfant. Ah, c'est bon ça. Exactement. C'est tellement une bonne idée. Et bon, toi, je sais que tu pêches. Oui, oui. Tu reviens de la pêche, si je me souviens. Non, je vais y aller bientôt. Philippe-Vincent, il revient de la pêche. OK, Philippe-Vincent, il revient de la pêche. OK, Philippe-Vincent, il revient. Toi, tu y vas. La saison de la pêche à la mouche débute, entre autres. Et moi, j'ai vraiment un coup de cœur. OK, je vais vous montrer. Donc, c'est cette pochette ici pour les mouches. Alors, c'est Ankuata. C'est un duo mère-fille, artiste autochtone, qui mélange, je vous dirais, cette tradition qui est millénaire en voulant amener un côté plus contemporain. Alors, c'est fait en cuir de vache huilée. C'est vraiment, je trouve que c'est une œuvre d'art. Et j'ai l'impression, Gino, qu'on pourrait léguer ça aussi de père en fils. Puis, tu épingles tes mouches de dehors. Tu épingles les mouches à l'intérieur. Et c'est vraiment un des gros coups de cœur aussi pour les papas qui aiment le plein air. Il y a ce sac à dos aussi de OK, 30 litres. Sac à dos qui va résister à la pluie. Être à l'extérieur, il pleut, c'est quelque chose. Quand ce qui se passe à l'intérieur du sac est mouillé aussi, ça devient un peu moins agréable. Et ce que j'aime, celui-ci, on dit, bon, sac plein air, on va en forêt, mais il y a un côté aussi très chic. Donc, on peut le porter en ville également. Alors, c'est OK qu'il vous propose ce sac-là. Par la suite, on continue avec, pour le papa qui veut charger son téléphone cellulaire, mais on a envie quand même des fois que ça soit beau. Le fameux fil qui traîne partout, on va se le dire, c'est toujours joli. Donc, celui-ci, c'est GoWood, qui est un chargeur à téléphone cellulaire sans fil. Alors, c'est le bois ici. C'est fait en 100 % bois. C'est ultra léger. Il y a quatre essences différentes. Donc, vous, mettez le fil et ensuite, on dépose le téléphone dessus. Ça charge. Merci, bonsoir. Je trouve que c'est vraiment dans la chambre à coucher. La plaque à l'induction traverse le bois. Bien, exactement. Puis, si c'est plus joli, on va se le dire, qu'un fil comme ça qui pend dans la salle de bain. Oui, bien, dans la salle de bain. Ou dans la chambre, peu importe. Oui, c'est ça. Allez, on peut charger de bain pour tout. On sait où tu charges le tien, en tout cas. Mais en même temps, quand on prend un long bain, on se met à charger son téléphone. Mais là, ça, c'est une autre histoire. OK? Je vous ramène. Alors, sounds good. On a ici, pour écouter la musique, finalement, c'est portatif. Donc, il dure 16 heures. OK? Et j'aime le fait que c'est petit. C'est pas lourd. Avec la gance, on peut l'accrocher, justement, après notre sac à dos, pour les soirées, avec le feu, les amis. C'est vraiment... On aime avoir de la musique, surtout quand on est à l'extérieur. Et des fois, on trouve ça bien compliqué. On s'entend avec le fil. Donc, celui-ci, 16 heures, le tour est joué. OK, parfait. Maintenant, pour les papas, des fois, on va offrir quelque chose de personnalisé. C'est l'entreprise qui se nomme Bois Frank. Alors, c'est François, entre autres, et sa conjointe, Mylène, qui vous offre ceci. Donc, on a tout d'abord le grattoir pour le barbecue. Et c'est d'une simplicité, Gino. Donc, vous allez sur le site Internet, et là, vous pouvez choisir la gravure. On choisit l'essence. On choisit si on a envie de mettre un dessin. Et avant de recevoir l'item, exemple, lorsque j'ai le commande, on m'envoie toujours vraiment la photo pour approbation. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. On pourrait faire écrire un nom, le roi du barbecue. Un nom, Gino Barbecue. On peut vraiment écrire ce que l'on désire. Comme cette planche, bien, Gino Barbecue, on dirait un casse-crou. Voilà ma nouvelle. Voilà ta nouvelle, exactement. Et pour ton casse-crou, tu vas pouvoir avoir une planche comme ça, décorative. Encore là, cette planche-là, on choisit la grosseur, on choisit la forme, on choisit le dessin, on choisit l'essence. Et vraiment, c'est le même scénario pour cette planche ici de service. Lorsqu'on aime recevoir, exemple, au chalet, ou encore, si vous aimez le crib. Moi, je suis en mode, on devrait écrire. Moi, j'aime ça le crib. Le crib, il est vraiment magnifique. Donc, on t'en noyé. Ça vient avec les cartes, ça vient avec les petites pins. Et là, par la suite, Gino Barbecue, encore une fois. Puis, tu aurais... Le meilleur au crib. Exactement. T'as tout pour le chalet. 15, 2, 15, 4, 15, 6. Tu vois, tu viens de me perdre. Un jour, un jour, je vais apprendre le crib. Vous avez oublié deux, huit et un neuf. Dans les personnalisés aussi, il y a... Je vais vous le montrer, puis je vais te le montrer ici. Mes bijoux de famille. Ah, bien, c'est bien drôle, ça. Donc, c'est une entreprise québécoise. Ça s'appelle comment? Mes bijoux de famille, qui offrent des bijoux de qualité. Il y a aussi des porte-clés. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on ajoute la photo. Donc, ça peut être des bracelets, boucles d'oreilles, porte-clés. C'est bien quelque chose qu'on a toujours avec soi. C'est les clés. Donc, comme ça, vous avez constamment avec vous une photo de votre famille. Et ce sont mes bijoux de famille qui sont là. Ce sont mes deux enfants. Ça ne peut pas être plus tes bijoux de famille que ça, Gino. Un peu plus, mais ce n'est pas adéquat pour... Je vous jure que je n'ai rien touché. C'est la vibration. On a été punis par notre langage déplacé. Mais on voit que c'est de la qualité. Alors, ici, on a... Ici, on a... Ça ne fait pas partie de les focades. Non. C'était pour tenir la planche. OK, parfait. Évidemment, ça ne tenait pas. Donc, OK. Les livres aussi, ça, c'est toujours fantastique. Donc, il y a plusieurs magasins qui vont offrir des canevas différents. Donc, vous allez sur Internet, vous entrez une panoplie de photos de la famille. C'est un livre ensuite qu'on l'offre au papa, évidemment. Là, c'est Pamela ici. Donc, elle me fait signe. Puis on s'est... S'il vous plaît, ne pas montrer la photo. Oh non! Elle a... Ça va très bien. Ça va très bien. Ne pas montrer la photo. Bon, parce qu'on a l'air d'avoir bu de la bière, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est ça. Hé, la fromagerie, l'image de Pamela, qu'elle ne voulait pas qu'on voit. Je viens de te répondre, Raymond, derrière la caméra. OK, la fromagerie roi. Maintenant, on vous offre, c'est ensemble, cinq bières, la nadoise. Donc, cinq bières différentes. Si vous aimez la blonde, la rousse, la haïpillée. Et il y a cette saucissonnette ici. Une saucissonnette. Mais je ne peux pas t'aider, là. Saucissonnette. Une saucissonnette. Une saucissonnette. C'est une sonnette. Non, saucissonnette. Ah oui. Au fromage en grain. C'est une saucissonnette. On va tirer, on va tisser. Ensuite, on poursuit le barbu dans les bois. Tout va très bien. Le barbu dans les bois, c'est une panoplie de soins, évidemment. Donc, on a l'huile, le peigne, la cire, le savon pour entretenir sa barbe. Pour le papa barbu. Qui va dans le bois. Qui va dans le bois. Ensuite, le papa qui aime le barbu. Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il se passe? Il ne faut pas toucher. Non, ça n'a rien. Ça n'a rien, Gino. OK. Oui, oui. Parcelu nous offre ce tablier. Voilà, pour le papa qui aime le barbecue. Moi, je te conseille de ne pas y toucher, OK? Et le papa qui ne veut pas se salir. Et je termine avec les jeux. On a soit tout d'abord l'ensemble de pickleball. Oui. Ça, histoire que je trouve assez cocasse aux États-Unis dans les années 60. C'est un politicien, Gino, qui a inventé ça pour ses enfants. Il voulait divertir ses enfants. OK. Et leur chien s'appelait pickleball. Donc, c'est dit, on va appeler ça pickleball. Donc, c'est du tennis. C'est revenu 60 ans plus tard. Mais exactement, parce que c'est tendance depuis quelques années. Donc, c'est le tennis avec tout ce que vous avez besoin. Les raquettes, le filet. Tennis léger, dis-je bien. Donc, c'est vraiment une des grosses tendances. Tout comme le Jenga, cette fameuse tour intervernale où on monte tous les blocs de bois. Ensuite, on retire des blocs de bois. Je te garantis que toi, ça ne te tient pas deux secondes. On salue, je t'avais Antoine Sinot en vacances qui nous regardait qu'il y a bien du fun. OK. Le chandail, salut, bonjour. Pour le papa qui aime ça le bonjour. Avec ça, là, ils sont tellement confortables. Je le sais. Je le sais. C'est peut-être que tu m'as dit ça autrefois. Oui, oui. Hé, c'est une très bonne chronique. C'était des bons cadeaux. Allez, si jamais il a manqué, là, il vous manque quelques informations. Il vous manque rien. Salut, bonjour. Merci, Anaïs. Ben, merci à toi, Jeno. C'était très diversif. Ça, c'est la photo qu'il ne fallait pas qu'on montre. Regarde la table, quand même. Ça va très bien. C'est elle. Hé, Pam. Je te l'offre. Ah, oui.